bonjour à tout le monde nous revoilà dans une vol sim tpl dans le même avion au départ du même aérodrome évidemment enfin encore que aujourd'hui c'est évident puisque j'y suis revenu la semaine dernière ce soir je ne suis pas seul entre moi ce qu'on voit là avec un passager bonsoir Jean-Claude et bien bonsoir à tous et donc on va faire une navigation une navigation de logne à nevers comme d'habitude on a le little nav map qui va servir de tracking mais qu'on ne regardera pas sauf au départ on va se servir par contre de la carte OACI à partir de laquelle on va naviguer alors il ya un petit défaut là c'est que normalement on devrait avoir la carte dans le sens de l'avancement de l'avion donc là on va être un petit peu inversé tant pis mais bon je ne peux pas inverser ça à l'écran également un log de nav qui va nous servir de référence donc il va falloir que j'arrive à venir cliquer ici puis marquer des bricoles là dedans à l'occasion c'est pas gagné d'avance ok bien on va voir ce qu'on peut faire c'est finalement c'est plus simple d'écrire sur un vrai papier mais bon c'est moins pédagogique puisqu'on le voit moins à l'écran donc voilà on vient d'écouter le lattice et on décolle sur la 08 alors c'est 122 12 ouais non je vais pas faire la radio en fait ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre les bonnes fréquences pour l'exercice mais on fait pas d'exercice de radio d'accord au bien sinon là on va on fait l'homme on va passer en avant on fait l'anal alors en espérant que le track se casse pas la gueule et qu'il n'y ait pas de plantage alors on est parti alors tu vois ici quand on est en réel il faut mettre un petit coup de booster sur le moteur alors cap bille ok cap bille ok les freins personne à droite personne à gauche pour même si la tour nous a dit que j'ai un petit peu sur l'herbe là quand même là enfin l'écran j'ai la g la carte pour l'instant tu as l'écran à la carte ouais comment ça c'est que tu es la carte je sais pas chez la carte et puis la nav à côté quoi ah bon tout à l'heure j'avais bien le panel là je n'ai plus à mars alors là il ya comme un problème bon ben ça c'est l'improviation de l'autre fois on a utilisé sky voilà c'est bon c'est bon c'est revenu donc là tu qu'est ce que tu vois à l'écran ah bah là j'ai l'avion impeccable d'accord il n'y a pas de bord on est à côté de la pompe d'avitaillement voilà ok très bien donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon bout de papier là comme d'hab et il faut juste que je trouve un stylo voilà j'ai un stylo pour faire le pour faire le truc ok c'est bien donc en fait il doit y avoir un léger temps de latence c'est bon pour que ça se mette pas oui peut-être alors peut-être moi droite suppose donc là tu vois à ce niveau là on doit être à 1000 tours environ à plus si tu vas à 1100 1200 tu sens que fait qu'il accélère et tu sens que ça va un peu vite d'accord là je sens que je suis pas totalement centré aligné exactement voilà on dit bonjour à la tour un petit coucou en passant voilà on a pas encore été voir la tour c'est plus ou moins prévu j'avais demandé m'avait dit que ouais ah ouais c'est intéressant ah si j'allais dire mais il manque quelque chose là elle est où ma biroute elle est là apparemment il n'y a pas beaucoup de vent on va voir et ça se trouve il va nous mettre des nuages sur la sur la route là peut-être falloir gérer ou je sais pas possible ouais peut-être qu'il va falloir monter bon le point novembre 4 alors arrivé ici en principe on fait des essais moteurs des tas de choses des machins j'ai qu'il s'en déconnage alors justement en termes de briefing à une chose qu'il faut faire qui est hyper importante c'est de voir quel est le premier cap c'est à dire que quand on est alors en même temps j'en profiter pour vérifier que le track est bien parti voilà le track est bien parti on n'y touche plus donc c'est à dire que par rapport à une carte tu vois on est ici le premier track enfin la première route elle est à 127 degrés pour rejoindre ce point ici donc ça veut dire qu'à un moment donné il va falloir qu'on prenne le cap et le bon cap dès le début parce que si jamais on allait ici et qu'on prenne le bon cap on serait complètement parallèle on aurait du mal à trouver les points de repère donc il faut rectifier oui c'est ça donc ça veut dire que rapidement il faut s'y mettre il faut s'y mettre rapidement bon d'accord et en principe aussi quand on a étudié un peu la carte ce qu'elle est on voit aussi les points de passage ben tu vois par exemple là il faudra qu'on soit un tout petit peu plutôt à gauche de l'étang qui est là si on est trop à droite de l'étang bon ben il a pris un mauvais cap dès le départ d'accord il faut pas qu'on passe au dessus de Fontenay-Tressigny non plus donc en fait on va passer un peu entre les deux tu vois il faut passer pas au dessus là à côté mais ici et donc on verra Fontenay sur la gauche et ensuite c'est tout droit donc en fait toi ta mission en tant que copilote ça va être enfin en tant que copilote et pilote ça va être de surveiller le cap également je sais pas si t'as vu ma vidéo l'autre fois mais c'était pas mal bon allez on a la clairance on va avancer on va régler et on va falloir qu'on écrive un top départ parce que la règle de base de la navigation c'est le cap et la montre et oui donc on part à telle heure et on doit être à telle heure à tel endroit tout à fait ça fait trois fois que j'ai une sensation bizarre sur l'appareil par rapport au centrage tu sais du track hier là oui j'ai l'impression de ne pas être complètement centré par rapport à moi hop là alors tu vois il nous dit ah ben regarde un 82 c'est pas formidable ça 82 oui voilà 82 donc là on sait qu'on est bon alors à ce stade là on doit avoir la pompe on doit avoir tous les feux de nav etc t'as aimé ça c'était l'objet des checks qu'on a pas fait et on est prêt et il est alors attends voir que je te dise l'isama montre il est 0,9 ok ok 0,9 donc heure de départ 21 0,9 temps prévu pour la prochaine c'est là 18 donc 29 moins 2 ça fait 27 et maintenant qu'on a dit ça on met la gomme et on est concentré et on est parti et on est parti alors pas d'alarme voilà voilà c'est pas directif 100 rotation rotation j'ai cette sensation étrange là ne doit pas être correctement sur le voilà et ici hop là on vire et on prend le 120 ce qui tombe bien puisqu'on va au 127 je suis à 150 km heure volet 0, pompe 0, phare 0 et j'ai dit quoi ? j'ai pas dit 120 tout à l'heure là ? tu vois regarde t'as vu pendant que je faisais les checks et tout là ? et oui donc là on est déjà en train de se barrer en... c'est ce que je veux dire ? bon ouais 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 donc là c'est 1500 pieds je crois ouais alors là on cherche plutôt 1400 pieds pour une raison très simple c'est que 1500 pieds c'est le maximum donc comme qui dirait voilà on met l'assiette de vol horizontal premier point 2450 c'est plutôt par là alors tu vois regarde le simulate je sens rien je suis tout à l'oeil bon j'ai pris un cap un peu moins que 120 ah regarde t'as vu le lac là ? j'ai dit qu'il fallait tangenter de lac là j'ai pas vu mais... à droite au dessus du... ah là bas oui d'accord donc au niveau du simulateur quand je m'entraide tu sais l'altitude la tenue d'altitude c'est pas forcément la priorité absolue pour les raisons évidentes qu'on sent rien du tout donc je m'y efforce tu vois j'y pense mais c'est pas voilà ah oui ça t'as pas l'en ressenti voilà par contre j'essaye quand même de le faire bon après le truc c'est qu'une fois que c'est fait globalement t'es quand même peinard donc là on passe le petit... on va passer le petit lac donc tu vois là globalement je suis quand même plutôt bien je suis à 1480 là légère descente le compte tour il dit quoi ? 2500 2500 bon c'est plutôt 2450 mais bon tu vois j'ai la bonne vitesse c'est à 194 pour le simu on va dire qu'il est bon oui voilà le cap par contre je suis un petit peu fort je suis à 5 degrés à droite mais bon là j'essaye de récupérer un peu ce que je voyais tout à l'heure oh t'as le lac là oui alors la carte ici donc tu vois là je passe un peu à gauche du lac donc là je suis pas tout à fait voilà tu vois je devrais être plus sur la bordure du lac mais je suis pas loin et je vais prendre le bon cap maintenant parce qu'avec cette... enfin mine de rien tu dérives à une vitesse ah 128 en fait alors attends c'est 127 on est plutôt sur... voilà plus près du 130 quand même que... donc en fait tu vois tout l'exercice il est là oui c'est bien parti au départ quoi ah bah ouais ouais dès que t'as un point de bourdon il faut être dessus et le toit vous en a fait les frais donc tu vois là je récapitule donc là on a 3 fontenay c'est que c'est le cas avant l'heure on est parti à 0,9 c'était 18 voilà 18 minutes 1400 pieds distance 31 nautique ok bon alors en théorie c'est pareil je récupère finalement tu vois ma carte imprimée elle va me servir parce que c'est vraiment ça alors évidemment je l'aurais préparé tout ça c'est 120 225 120 220 alors en réalité ça c'est pareil ça va un peu plus vite 120 225 c'est fontenay 13 ici ah merde ça c'est le bouton à 30 il est très jeune ça d'ailleurs regarde ce qu'on a sur en face de nous t'as vu on a fontenay 13 il est pile en face ouais c'est pas normal oui on a un petit peu à droite corrigé un petit peu à droite alors tu vois c'est là et là il me disait que le conservateur était pas bien réglé donc en fait il m'avait déjà déréglé le conservateur de toute façon nous on a vu que par rapport à la carte il fallait passer à droite ici là ouais donc là c'est au moins un bon point de repère à droite de fonté 13 c'est ça donc là c'est bien j'aimerais en servir comme nouveau recalage pour le cap donc là je suis plutôt sur un 150 c'est bien on va y aller rapidement comme ça mais franchement ouais c'est vrai que cette histoire de cap là c'est un truc assez infernal quoi c'est sur la naf de l'auxerre à l'ogne et je me suis mais gaufré dès le départ quoi ça a été impitoyable après été alors j'ai pas regardé encore j'ai pas regardé encore j'ai juste regardé la vidéo de détour de piste d'accord donc là c'est fontenay-trezigny et derrière là-bas ce qu'on voit ici là c'est le terrain et là je suis comme sur un point de tournant il faut que je prenne mon cap et je vais en profiter alors dès qu'on vire hop là 127 ça je suis à 130 et quelques alors c'est pareil évidemment en réalité il y a le vent là ce soir j'en ai pas mis ah bah oui c'est pas le but du jeu déjà si j'arrive à tenir un cap pendant une heure et quart de vol sans vent ça sera déjà bien ça sera bien voilà c'est sûr après il y a le vent c'est sûr ça complique les choses exactement bon au moins là on va dire classique ppl pour ça ça permet de décomposer les trucs alors ensuite en pratique en vol une fois que tu as réglé ton appareil toi regarde 2000 il a 2500 t'arrêter à 2500 c'est bon là t'as vu l'altitude elle bronche pas le vario unique il est légèrement positif l'altitude elle bronche elle bronche pas je sais pas a priori elle devrait mais bon ça se voit pas trop là là j'ai la vitesse de croisière je suis à 190 km heure nickel le vario lui voilà encore tu vois 30 pieds bon donc pour moi il est stable là et on regarde quoi jean claude le cap le cap et là tu vois je suis passé à 123 bon évidemment en réalité il n'y a pas l'indicateur qui s'affiche hop là voilà il faut bien garder le cap et le cap là il est déjà et ensuite on suit le trajet à la montée donc là on aurait du faire les échanges radio pour annoncer un transit etc et on va croiser transité 127 075 alors 127 075 voilà et on va trouver quelque part à droite non pas longtemps le cap le cap le cap toujours le cap rien que le cap c'est le mec obsédé à bon alors tiens regarde ce qu'on voit déjà là sur la partie droite je pense que ça c'est euh il y a une usine tu sais qui est juste à côté de Nangis il y a une grosse structure en usine bon il faut faire mille pieds au dessus pour le survoler ouais à mon avis ça doit être ça et Nangis il doit être quelque part par là là Nangis c'est sur la droite par rapport à ouais alors ensuite on a les routes alors après sur la carte au 500 millième il y a des routes qui le sont ah tiens regarde ta gueule il y en a une qui est bien ligne droite ouais exact celle là oui alors la question c'est est-ce qu'elle y est juste avant Nangis ouais j'en vois une qui est bien en ligne droite et qui rejoint la ligne de chemin de fer au fond qu'on voit pas pour le moment on verra peut-être pas d'ailleurs ici on va la croiser avant d'aller et là le terrain de Nangis ça oh là oh là là regarde pour l'instant je vois pas ah non ah non si regarde t'as vu regarde le terrain de Nangis regarde où il est le terrain de Nangis ah c'est peut-être pas ça je crois je sais pas je sais pas si ça va pas être ça non ça ressemble mais c'est pas ça bon ça va il est pas plutôt un petit peu sur la droite là regarde si ça y est ouais ouais c'est bon on le voit ok ça vient nickel le voit la partie droite voilà voilà il est là très bien donc on est bien là donc là a priori pour le moment on est bien on regarde notre cap on est toujours à pas 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 on est à 127 ça a l'air d'être plutôt ça ah tiens tu vois le vario il était légèrement positif il a fini par nous caler du 1500 ouais 1500 donc là je mets un tout petit peu de trim là pour pas qu'il voilà tu vois légèrement négatif et dans une minute il faudra penser à regarder on pense à regarder dans une minute tiens je vais noter l'heure de passage Nangis il est 20 d'accord après ça permettra tu vois de alors Nangis à 20 H20 clac on a toujours hop t'es le regarde c'est le début de le trim hein je l'ai touché un iota ouais ouais c'est un peu la vadaboum sans pied dans la face ça pèse très légèrement il en est pile dans l'axe de l'anlice ouais en plein on croise un peu ouais on croit de l'axe voilà pas mal du tout alors maintenant alors ça c'était facile hein parce que maintenant qu'est-ce qu'on va trouver bah enfin euh après on va sur Longueville Longueville ouais alors avant Longueville on va croiser la voie ferrée ça c'était évident parce qu'on va la retrouver c'est ce que je vois sur mais on va croiser aussi une autre route qui est pas la N4 qui est une route euh assez importante hein qui mène à Provins en fait ouais la route ouais ouais exact c'est la route qui mène à Provins donc je dirais d'ici à peu près euh 5 minutes on va dire aux environs de 25 non j'y souhaits d'accord c'est la D619 apparemment d'accord pas pour la D619 tu sais quoi on demandera à PMB de faire un passage ben cette petite histoire de voir les panneaux ouais on va la croiser à un lieu dit qui s'appelle Maison Maison Rouge d'accord euh ouais effectivement en dessous il y a un patelin là donc voilà très bonne remarque c'est-à-dire qu'en fait on croise une route au-dessus d'une petite euh un petit village et ben voilà c'est ça ça va être ça très bien donc je serais tenté de dire pour le moment c'est plutôt bien parti et il faut que ça continue pour l'instant je... je crois qu'on est pas mal hein ouais 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 enfin donc je vais éviter de faire trop de... de swap là avec euh... tiens toi par contre là l'altitude est le baisse là l'altitude est le baisse oui j'ai évité de faire trop de swap avec la... la carte... la carte IGN ouais enfin IGN tiens toi regarde le cap là hop là le cap il a bougé un petit peu voilà pas de beaucoup donc on a... je pense qu'on repère sur le patelin à la maison rouge ça va être ça là on va couper la route ouais parce que là je suis en train de me dire un truc c'est qu'il est déjà 23 et le point d'arrivée c'est 27 ouais ouais... ouais ouais non mais... on allait pas bien loin ouais ouais non mais c'est ça on s'en rapproche vraiment ouais 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 tu vois comme quoi là c'est vraiment cap montre hein après on va croiser la voie ferrée alors déjà on a une route effectivement et on a effectivement un village d'accord voilà ok nickel ça s'appelle la maison rouge bien vu donc on est ici clac on est exactement sous le dé de TMA donc en fait là aussi on reste à 1500 parce qu'on est sous la TMA scène 5 d'accord c'est celle qui tombe dans la CTR de Melun du Z donc on monte pas encore qui est une extension horizontale à droite enfin à l'est la CTR de Melun alors par contre là on va se concentrer ouais ça y est je sais où on va là tiens tu vois à gauche la voie ferrée là elle passe dans la forêt je pense que c'est ce qu'on voit et qui passe dans la forêt là ouais c'est ça effectivement à gauche alors attends par ici là juste là à gauche il est un peu peur là à peine quoi ouais c'est ça voilà vraiment sur la bordure à gauche de la casquette tout à fait c'est ça ok c'est ça on arrive on est presque parallèles ok c'est bon voilà donc là on est impeccable je crois qu'on est quasiment sur la trajectoire ah ouais donc ça veut dire que alors là il faut qu'on fasse le point donc top non on est pas encore à une minute mais on va faire quand même alors le prochain cap il faut quand même regarder ce que c'est sinon ça sert à rien d'avoir fait c'est un cap 151 151 oui ah mince désolé le prochain cap c'est 151 là on va pouvoir commencer à grimper donc j'avais marqué 2000 pieds d'accord et ok alors top on vérifie ce que dit le compas il est un peu 120 allez 125 ok donc gyro compas fait altitude on va grimper à 2000 pieds la radio on n'a pas de radio à faire il n'y a pas de nav ah alors si il y aura un truc de nav à faire on va le mettre dès qu'on aura pris le cap on va le mettre et regarde ce qu'on a sur la gauche c'est quand même pour ça on est venu c'est longue ville voilà alors attends j'ai l'impression qu'on part un peu à droite à gauche normalement je devrais le voir d'un peu plus loin donc on a bien la voie ferrée en bas à gauche de façon volontairement je vais dépasser le point tournant de 30 secondes d'accord alors là ça va être un exercice en même temps je t'expliquerai pourquoi après et donc on a la voie ferrée là évidemment on a les reflets du soleil on a très bien la voie ferrée voilà et donc tu vois on est regarde il est 26 donc en réalité l'heure réelle c'est 26 mais comme je vais laisser passer un petit peu je prendrais quand même 27 voilà ça c'est le ok tu vois le truc là ? impeccable oui ok alors je laisse passer 30 secondes et on est à 5 secondes ah tiens regarde t'as vu ? le vario j'ai pas fait gaffe et hop là ah oui on est euh... bon bah alors donc il n'y aura pas d'exercice de montée on est à 20 secondes pour un cap de 150 25 secondes 25 secondes 30 secondes ok on prend le cap 150 symétrique 150 150 et on grimpe à 2000 pieds donc là pour ce qu'il y a je mets un peu la gomme ça va nous permettre de... donc tu vois j'avais peut-être aussi un petit peu comment ça dérivé là je me demandais ok on affiche l'assiette la puissance à 2000 tours 2400 2500 tours ah regarde l'enfoiré là ce qu'il nous a fait il nous a mis à 2500 d'un coup là ah oui tiens pourquoi il a fait ça ? je sais pas ah non non c'est un problème regarde voilà ok on doit y avoir un problème quelconque ah non il y a un problème quelconque mais ça c'est pas notre fait voilà donc on devrait couper la voie ferrée à un endroit où on en voit deux quoi en fait d'accord ok donc là je me remets sur le bon cap là on doit y être pratiquement on a dû passer déjà alors là sur la gauche on a des petites ouais petites étangles donc ça évidemment c'est le truc qu'il faut faire vite donc on est à 30 secondes à droite alors pourquoi j'ai fait ça ? c'est parce que... ah oui ah oui ah j'ai piloté à... c'est parce que quand tu regardes sur la carte ah oui je pensais qu'on était à Saint Florentin c'est ça qui m'ennuie euh... d'accord alors en fait c'est pas grave c'est pas ce qu'il fallait faire tant pis c'était à Saint Florentin qu'il fallait euh... passer de 30 secondes quoi ah d'accord bon ben c'est pas grave on va avoir une route parallèle là j'ai confondu de toute façon... oui voilà on passe une rivière là je peux... alors il a pris une route on a passé une rivière effectivement on va passer au dessus de la voie ferrée qui fait un arc de cercle et on va la couper un peu comme un U là sauf comme on a dit on a déjà dû le faire ça doit être derrière ah non non euh... c'est fait on l'a passé ça hein ? ah oui c'est fait on l'a passé ça parce qu'on a coupé ah oui dis donc on est déjà là on est au dessus de la route là avec les... qu'est-ce qu'il me raconte l'ultimate là ? tu dois avoir le vore euh... de... bon je sais pas que c'est là justement c'est Brie 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 sur la droite eh oui c'est ça on date tout à fait à cet endroit alors justement c'était ça l'exercice notamment avec le vore alors qu'il est toujours au cap 150 ça va t'as vu un peu le vario là ? ouais c'est ce qu'il fait ouais il y a la turbulence il y a un truc qui euh... qui le chiffonne bon donc comme j'ai dit l'altitude hein c'est pas la priorité absolue à ce niveau là là on est vraiment sur un exercice de navigation alors là on a une route qui est relativement longue parce que le truc c'est quand même de se repérer euh... il y avait la route t'en ai vu une tout à l'heure là ? tout à l'heure on a passé une route au niveau du vore euh... la route qui mène à nos gens sur scène sur la gauche d'accord ok ouais c'est celle là que j'ai cherché donc on l'a bien dépassé on est d'accord on a passé la voie ferrée on a dépassé la route ok donc on est derrière on est juste derrière le port là donc c'est Brille il est 114.1 ouais Brille bah tiens 114.1 il est déjà prêt tac oh il est là donc tu le vois là ? bon ouais ouais tout à fait donc pour aller au point suivant il se trouve que euh... on est quasiment au centre et on est à euh... 8, 7, 6... 5 et bah c'est un 150 aussi hein 9, 10, 12, 13, 14, 15 donc euh... dans le cap il est 150 donc en gros on serait plus ou moins parallèles au bord tu vois justement mais on va quand même converger puisqu'il est euh... pas tout à fait un endroit alors 150 bah de toute façon chaud nord donc quoi qu'il a de biais alors ça c'est une astuce que m'a donné l'instructeur mardi quand on a discuté ouais la dernière sim PPL c'est vrai qu'on en avait déjà parlé je l'avais juste un peu oublié voilà c'est qu'on met le vore ici a priori c'est 150 alors attends il est à combien là ? je trouve qu'il est un peu loin quand même je trouve qu'il est un petit peu loin on est toujours sur le cap 150 hein ? oui le cap il est bien au 150 oui bon ok alors on va y faire confiance on est toujours au 150 maintenant ce qui m'intéresserait tu vois ça serait d'avoir la certitude de notre position donc on est 30 secondes plus à l'ouest du plan prévu mais 30 secondes c'est pas grand chose c'est à peine un nautique on va exagérer on va dire un nautique tiens tu vois ce que je vois au fond là-bas ? oui il y a ouais je vois d'accord donc on est à peu près à 45 degrés de on est par là donc là il y a des routes il n'y a pas beaucoup de points alors si dans 3 minutes peut-être on devrait passer au dessus d'un patelin et on va passer l'autoroute A5 aussi c'est un petit peu après le patelin euh... oui 2-3 minutes ouais 3 minutes ça fait ouais bien vu donc on devrait d'abord avoir un patelin et ensuite l'autoroute voilà en principe oui on va dire 3 minutes au patelin il est 32 35 il est plus de 33 sur la montre entre 35 et 36 bon l'altimètre il indique 2500 pieds c'était la sécurité qui était fixée je sens qu'on voit la traînée de l'autoroute là-bas alors euh... le patelin en question là ça l'a pas eu grand hein puisque... ah non pas très non l'autorénie sur on rose un nom comme ça j'ai oublié un petit détail intéressant ah mais quand tu prépares pas tout comme il faut ah bah oui d'abord le problème c'est qu'il y a pas de gps là ah non c'est pas un problème justement enfin c'est pas un problème c'est pas un problème alors il est 34 ah là ça y est je me suis mis ma petite lumière frontale ce qui fait que je vois mieux la carte alors attends l'anglais c'est là ici ça s'appelle taurigny sur... ouais c'est ça sur... taurigny sur... donc il est plutôt sur notre droite hein sur l'autre... ouais si on est bien sur la trajectoire c'est sur la droite déjà naturellement tiens tu fais du vin à l'image sur l'autre alors bon là je le vois pas trop on s'est peut-être un peu plus éloigné ah regarde t'as vu regarde 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 le cap je suis sur un 140 ah oui oui exact on tire un petit peu sur la droite donc ça y est on a commencé à se perdre là oui on faisait pas gaffe au... au cap effectivement alors le problème c'est qu'on sait pas depuis combien de temps depuis moins d'une minute on dirait oh oui c'est... il y a pas beaucoup c'est le temps que je mette... que je mette le truc sur ma tête alors là je sais pas si c'est très conforme puisqu'on sait pas exactement depuis combien de temps mais voilà il est 0,5 là on passe l'autoroute je crois donc ouais bonne remarque voilà ça c'est l'autoroute ok alors l'autoroute on la croise on devrait la croiser sous un certain angle on va reprendre le cap après on croise une route derrière il y a un patelinge derrière l'autoroute ouais un petit machin c'est vraiment plus petit après on va passer une rivière une petite rivière là en principe alors je viens de voir un truc intéressant attends je me re-stabilise là regarde là j'ai un peu là cette espèce de truc rond qu'il y a là c'est quoi ça ? autour de l'autoroute il y a un truc avec un patelin c'est un échangeur ça non ? ouais ouais d'accord ok donc je vois et puis derrière il y a des eau liènes on va voir ok donc je vois où on est c'est Villeneuve l'archevêque ça ouais voilà c'est ça au total ok donc on est carrément on est... légèrement trois gauches on est quelques nautiques 5-6 nautiques au moins sur la droite enfin sur la gauche de la trajectoire sur la gauche de la trajectoire voilà bon donc là il s'agit de récupérer ça vite très bien fait alors attends je regarde euh... qu'est-ce qu'on peut voir ? là-bas on passe au dessus d'une forêt ou pas ? on dirait que là on passe au dessus d'une forêt mais... tu vois la masse forestière à droite là mais est-ce que c'est cette forêt là ou c'est l'autre ? alors sur la carte on passe au dessus d'un croisement de route j'ai l'impression mais où est-ce qu'il va être ? est-ce qu'on va le détecter correctement ? je sais pas bon donc toujours est-il que si je continue là on va trop se... allez hop on a fléchi le cadre si on voit les éoliennes il faudra les laisser sur la... sur notre gauche pour attraper le track alors sinon... ah bah si tiens regarde justement comme on a mis le vore euh... à quelle heure c'est le point d'arrivée ? euh... tiens je l'avais pas calculé d'ailleurs tu vois comme quoi j'ai dit on va le faire après il y avait 22 minutes donc d'un 22 ça fait 46 ça fait 48 pardon 48 et il est 37 donc on a 10 minutes ouais 10 minutes donc ça veut dire que si je regarde la carte on est quelque part ici on va quelque part par là et voilà donc à ce moment là ce qui me semblerait être un truc intéressant c'est que plus on va se rapprocher du point puis on va se rapprocher de la radiale du vore tu sais d'accord donc à la rigueur j'ai bien envie de prendre à droite alors on va essayer de mesurer le truc il est 00 pour retrouver la radiale du vore ouais donc là 150 plus 6 ça fait 210 donc là je... je vois l'aiguille qui commence à bouger un peu ah d'accord donc on la verra se rapprocher dès qu'elle est... alors pas... faut pas être dessus hein sinon... non faut pas être dessus exact on sera un peu mais vraiment presque et à ce moment là on retape le... t'as vu l'altitude elle est retombée à 2 minutes elle est retombée un petit peu oui 500 pieds ça commence à faire beaucoup alors ça nous dispense pas de chercher un minimum de... ah t'as vu le... regarde t'as vu le vent regarde 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 ouais 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 j'en ai intérêt à faire gaffe pendant que je vais dehors et dire je te laisse chercher ouais mais en réalité tu pourrais regarder l'instrument mais là tu peux pas l'altitude ok alors je vois une grande masse de forêt ah tiens une grande masse de forêt dis donc euh... non au XR c'est un peu plus loin le VOR il se rapproche bon allez hop je veux plus perdre mes 30 degrés ouais je crois... je reprend le... le cap ouais euh... pas exactement le cap enfin pas tout à fait non parce que... mais disons un peu moins de degrés histoire de pas trop leur fouter là et l'autre qui perd de l'altitude là c'est normal bon comme quoi tu vois d'une simnave à l'autre c'est utile de se perdre parce que là pour le coup euh... c'est vite fait hein ! bah ouais ouais... tu discutes deux minutes hein... Tiens, regarde, 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 t'as vu la balise, regarde la balise, j'ai intérêt à tirer rapido, ouais, parce que là t'es sur le, ouais, exact, ok, ok, bien, alors par contre, ça veut dire qu'on arrive à proximité du prochain point tournant, la Saint-Florentin, euh, quelle heure j'ai dit, 48, ah il est 40, il a encore 8 minutes, euh, on a un poil plus rapide que tout à l'heure, sur les tolnavmaps, le poids tolant, il avait mis à Verdini, il y a un grand croisement de chemin de fer, enfin de ligne 59, ah oui, c'était peut-être ça, ouais, donc c'était, et puis en même temps, il y a, il y a les états en dessous, donc il y a, à gauche, enfin à droite de Saint-Florentin, en fait. Ah oui, effectivement, c'est ça, donc en fait, ce qui va nous alerter, ça va être d'une part à gauche la ville Saint-Florentin, l'aérodrome, je ne suis pas sûr qu'on le verra, ah je pense, je ne sais pas, oui, on va passer, on va tangenter une route, qui est à peu près notre, notre, bah, notre direction à nous, et on va passer au-dessus, parce qu'il y a, alors, on intercepte une autre, un peu de choses près, la ligne de chemin de fer, une première ligne de chemin de fer, et dans la foulée, une deuxième, effectivement, il a croisé des lignes de chemin de fer, voilà, et en même temps de l'eau, et d'ailleurs, je crois que je vois peut-être la zone qui pourrait correspondre, de mes pieds, on est à 155, là, à l'ouche. Donc, c'est top, c'est cap, gyro, altitude, radio, nav, paramètres, moteur, essence. Alors tiens, regarde justement l'essence, oui, bon, ça va, l'essence, on est là encore, ah bah oui, alors on n'a pas regardé, tu vois comme quoi, t'es là, tu papotes, tu regardes, tu réfléchis, tu fais un tas de trucs, et... faire attention à tout, et donc, voilà, donc c'est pour ça, en fait, au niveau d'un point tournant, il faut arrêter de discuter, il faut repenser bien tous les trucs, c'est un exercice, ça ? oui, oui, tout à fait, c'est un exercice, enfin, surtout dans les conditions comme ça, à l'ancienne, quand même. Ah bah oui. Alors là, on voit des choses qui se profilent, là, au sol. Ah regarde, là, on croise une route, on arrive sur une autre route, qui est parallèle à la nôtre, hein. Euh... Ah là là, où est-ce que c'est ça ? Ah là... Alors ça... Ça peut être ça, je serais presque tenté de dire qu'on est à poil à droite. Pour l'instant, je n'ai pas repéré le plan d'eau, là. Non, il est 43. Il y a 3. Bon, il n'y a pas encore. Au moins, quand même, là, tu vois, on peut regarder le paysage un peu. Bon, des champs, puis des champs, encore des champs. Il y a une grande forêt derrière nous. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, si on est là, ça pourrait être celle-là. On n'a pas vu Aurigny, machin, là. Bon, son petit patin, il n'est pas indiqué. Tu vois, il y a quand même une route, là, sur notre droite. Ah, regarde, il y a un patelin aussi, là. Ah, il y a un patelin, mais... Alors, est-ce qu'il y en a une autoroute, là ? Non, c'est pas une autoroute. On la coupe de manière quasi perpendiculaire. Donc, c'est pas ça. Par contre, regarde. Oui, voilà, je crois qu'on voit la voie ferrée, là, la flotte. Elle doit être ça. Ça, c'est bien possible, oui. En plein devant, oui. Ça, ça serait bien un point tournant. C'est pas évident. Bon, alors, tiens, je vais faire juste un petit zappet. Voilà, sur... Voilà ce qu'on voit sur nos cartes. Ici, on est quelque part par là. Voilà. Euh, non, n'importe quoi. On est quelque part par là. Voilà. C'est ça. Probablement par ici. Voilà. Et c'est le prochain point tournant. Ah bah, le... Le croisement... Ah oui, Verdini... 194, 2000 pieds. Ouais, c'est ça. Verdini. Donc, le prochain cap, c'est... Merde, c'est 194. Et on va à Clamsi. Là, on passe... Là, on passe... En dessous, c'est la voie ferrée, là, parce que je vois pas... C'est ça. Ah oui, voilà, tiens. C'est ça. Avec les... C'est un espèce de plan d'eau, là. Ouais, c'est le canal de Bourgogne, en plus, ça, je crois. Ouais, voilà. Donc, on doit y être là. Voilà. Voilà. Donc, c'est là, normalement, où... Ouais, c'est ça. Je me rappelle, sur la carte, il y avait cette espèce de truc-là. Alors, c'est là où je te disais tout à l'heure, on va se prendre 30 secondes. Ok. Donc là, on est à 5 secondes. Et on regarde le vore. Alors, le vore, il est un petit peu sur notre droite. Donc, on n'est pas tout à fait au bon point. Il devrait être un petit peu plus par là-bas. 15 secondes. Donc, c'est plus ou moins hasardeux ce que je fais, mais justement, ça permettra de voir. Et derrière, tu vois, on a... Florentin, là. C'est Saint-Florentin, enfin, oui, je pense. Il est l'aérodrome. Bah, tiens, regarde, on a l'aérodrome à notre gauche. Ah oui. Et hop, là, 194. J'aurais dû déjà, toi. Excuse-moi, je te serre un petit peu, Jean-Claude, là. Non, mais je peux tirer. Hop, tu te tiens. Ça va. Bon. Ok. Donc, on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire, il est 46. Et je n'ai pas fait les vérifications de pointe tournant, tu vois. Regarde la carte, tu discutes. Donc. 46. Donc, on aurait dû vendre derrière, là. Alors, vers Clamsi, distance 33 pendant 20 minutes. Donc, ça nous fait une arrivée prévue à 46. 56. 06. Donc, c'était le cap. On avait déjà vérifié ça. L'altitude. Alors. C'était la partie. Le cap, c'est 193, apparemment. C'est très, très brouillon. Top. Giraud, le combat. Alors, on y est. On y connaît, là. Tiens. Tu vois, 190. Passé. 195. Passé. Là, regarde. Vol hop. Voilà. Donc là, on est sur le bon cap. C'est déjà bien. On a la bonne vitesse. On a une altitude stabilisée. Les paramètres moteurs sont dans le vert. On a de l'essence. Jusque là, tout va bien. Et on est en vol horizontal. C'est ce que me dit l'horizon artificiel également. Alors, la question est de savoir si on n'aurait pas un vore, là, qui pourrait nous aider. En principe, il y en avait un. En principe, il y en avait un. Alors, par exemple, à partir du vore de Nevers, tu peux tirer une ligne qui va te permettre d'intercepter Clamsi, justement, tu sais. Attends, faut que je prenne la carte, que ça ne sera pas plus mal, parce que moi, je l'ai sur papier, là. On est sur papier. Clamsi, ici. Clac. Donc là, ça fait 10, 20, 30, 40, 50. 53 degrés, moi, je dirais. Par rapport au vore à l'autre bord, là. Par rapport au vore de Nevers, qui n'est pas Nevers, d'ailleurs. Non. Mais qui est sur 113, 4. Ouais, Clamsi. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Comme est-à-dire, Clamsi ? J'ai dit, 113, 4. On va voir, ça y est, on le capte. Et j'ai dit 53 degrés. Ah oui, 53, oui, d'accord. Le Clamsi, ah oui, du vore, pardon. Donc, je comprends. Et là, on a pris 10 degrés à gauche. Ouais, il est autant de regarder les cartes. Ouais. Il faut réfléchir plus fréquemment sur l'écran. Sur l'écran, ses instruments. Et encore, on ne voit pas de vent. Eh oui. Pas si simple, pas si simple à faire quand même, non ? Eh non. Alors, donc, on a dit 50. Enfin, moi, j'ai dit 53 degrés. Il en est à 60. Ouais, encore un petit peu. Il m'affiche l'information du vore. Eh bien non, je suis con. Qu'on passe à 199. Mais ça, c'est normal. Je l'avais laissé un petit peu plus fort. Voilà. Et je reprends le 194. Alors, je dirais qu'on est sur 194. C'est con. T'as vu, regarde. Ouais. 194. Bon, c'est bien. Alors. Donc, regarde. Tu vois, à droite, là, justement, on a Oxair. Alors, à droite, ouais, d'accord. Donc, justement, c'était pour ça que je voulais prendre 30 secondes de plus. Par contre, en papotant, on a un truc qu'on n'a pas vu passer. Qui doit être derrière nous à présent. Je vais régler les vores et tout ça. Qui est l'autoroute. Ou alors, on est en train de la passer. On coupe l'autoroute A6, c'est ça ? C'est l'A6, ouais. Probablement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'A6. Ouais. Alors, c'est ballot parce qu'on a raté l'autoroute A6. Par contre, tout à l'heure, on va passer juste de Lyon. Bon, on doit pas en être loin parce qu'Auxer... Ah, attends, 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 non, on l'a pas raté, elle est là. Ouais, ouais, c'est ça, puisqu'Auxerre est à droite. Non, non, c'est ça. Ouais, alors, en fait, ce qu'on voit, Auxerre, là, c'est... Bah, c'est la partie... Bah, tiens, on est verticale, l'autoroute A6. Allez, hop. Ouais. Ok, alors, je regarde l'autoroute A6. Quand on la croise comme ça, ok, il y a une station quelque part, là. Après, on passe... La rivière, je suis pas... je suis plus à quelques... Alors, attends, je regarde, A6, il est 52. Ah, c'est... c'est Lyon. La rivière après, c'est Lyon, ouais. Ouais, on entend pas, c'est Lyon. Alors là, je mets A6, à 52 minutes. Ok. Alors, regarde un petit peu... Là, on est à... En bout d'aile, là. Alors là, Frogman nous a calculé en bout d'aile. C'est par rapport à l'angle 1 AP, 2 AP, ce qu'on a appris. Oulala, ouulala, ouulala... Alors là, il y a un... Alors, regarde, on passe au-dessus de quelque chose, tiens, un petit peu... Il dit qu'on a appris un peu à gauche. Allez, hop, là... On a repris pas moins de 7-8 degrés, hein. C'est pas Lyon qu'on voit, là. Regarde, c'est pas Lyon qu'on voit, là. Attends, parce que là, ça pixelise un peu, je suis bon. Si, ça doit être ça. C'est Lyon, ça. Qui serpente, là. Ok. Alors, Lyon... D'accord. Bah, à côté de Lyon, il y a une ligne de chemin de fer. Ouais, exact. Alors, tiens, regarde ce qu'on va faire. Ah là, t'as vu, on est... Hop, merde, on est passagers, mais il va dehors, là, ça va pas. On est passagers. T'as vu, ça, un peu, c'est amusant. Oui. Ouais, parce que là, on voit, oui, exact, on voit. Donc, ça, c'est Lyon. Donc, ça, c'est Lyon, là. On doit la prendre, normalement, un petit peu plus bas. On doit passer au-dessus d'espèces de zones... avec de la flotte, si nous... Je suis juste d'accord. Ok, donc, on est plutôt par là, je dirais... Ouais, quand même, hein. Il va peut-être falloir un peu converger, quand même, hein. Regarde, on a une espèce de coude. Ouais, je ne sais pas si c'est assez précis pour... Crac. Normalement, en fait, on devrait... Ah oui, non, merde. Si, Lyon, elle est là. Tu sais quoi ? Je pense qu'on est trois nautiques à droite. Ouais, parce qu'on devrait la repasser, ouais. On a relis, elle a passé deux fois, quoi. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, ça serait de la suivre, tu sais. Parce qu'elle va nous ramener très exactement au prochain point qu'il y a Clemsis. Ah bah de toute façon, oui, Lyon, elle passe à Clemsis. C'est sûr que si tu es la suite, tu vas arriver à Clemsis. Bon, alors, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est que si on part à gauche et qu'on voit Lyon sur notre gauche, c'est qu'on est vraiment parti dans le wild. Voilà. Bon, alors. Voilà. On s'autorise une vue extérieure ou pas là ? Attends, on va vérifier les... Ouais, on peut faire une entorse, ce règlement. C'est bon ? 190, bien d'accord. On est 2200 pieds, les paramètres moteurs sont au vert, l'essence est toujours au vert. Regarde. Et l'autre, il est à 50 degrés, là. Allez. Bon, la simulation. Si, regarde, tu as vu ce qu'on a à gauche, là, c'est Lyon. Donc, en fait, quand tu regardes la carte, effectivement, on est vraiment... Ouais, ouais, c'est... Par là-bas. Par là, c'est peut-être ça. Alors, attends, euh... Clac, 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 clac. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends, si je veux faire ça, euh, avant de sortir, on va se faire un petit 240 pour revenir sur le... 240. Ouais, ouais, ouais. On est vraiment complètement à gauche. À l'ouest, pas à gauche, mais en fait, on est à l'est. Complètement à l'est de la trajectoire. Alors, à 0,0. Une minute, ça fait deux nautiques, à peine. 1,7 à cette vitesse. Je stime qu'on est à... Bon, on peut le prendre... Allez, pendant deux minutes. On va être fou. Euh... Alors, de toute manière, on a le vore qui fait ça. Ah. Quand on croisera la balise du vore, c'est qu'on est sur l'axe qui intercepte Clamsi. Voilà. D'accord. Donc, on va éviter. Tu dis les 0,0, ça fait 45, souvent. Là, c'est au-dessus de la forêt. Il n'y a pas de point à simiter le catégorie. Le... Le simule, tu l'as mis en position hiver, ou est-elle ? Ah bah, je suis au 31, au 1er mars, hein. Ah oui, donc c'est l'hiver, toujours peu. Je pense qu'il y a des arbres, c'est pour ça. Ouais, puis il y a des arbres, on sait pas ce qu'ils foutent au milieu des champs, là. Il tombe à 20 fps, je sais pas pourquoi. Ah, il pleut, tiens. Ah bon ? Ah oui. Je sais pas si... ouais. Donc on est à une minute, et on va reprendre notre cap. Notre route, pardon. Je cherche Clamsi. Euh, on va peut-être pas l'avoir. Alors Clamsi, c'est à 0,6, on a encore le temps, il est 57, 58. Ah oui. Pas tout à fait encore, exact. On dirait que Vore a bougé un petit peu, ou c'est moi qui rêve, je sais pas. Euh... je sais pas, fait attention. On dirait qu'il a bougé un peu, oui. Parce que c'est éloigné. On s'est éloigné, je sais pas. Ah ouais, non, mais c'est sûr que si je perds mon stylo dans le palonnier, ça va pas le faire. Ah, là, t'es embêtant, toi. Ah bah c'est bon, on peut arriver aussi en vrai, hein. Ah là, j'ai récupéré le palier. Je vais pousser. Ah, attention. Et par contre, il faut que je récupère le cap 194 là maintenant. Est-ce que mes deux minutes sont récupérées ? Alors, on récupère un cap, en principe, c'est un peu plus dynamique que ça là. Et de préférence en étant symétrique. Hop, on revient. Dynamique. Mais pas trop. Alors, on a pas de point de repère là, on a un petit patelin. Tu vois un patelin sur ta carte, toi ? Euh... pas grand-chose dans le coin. Il y a Courson-les-Carrières, avec une route. Ouais, Courson... Ah oui, on passe... Ah oui, enfin, à Vesley, c'est quand même plus loin. C'est beaucoup plus à gauche. C'est beaucoup plus à gauche. Ça, Courson-les-Carrières, on verrait Lyon si c'était Courson-les-Carrières. Par contre, on voit que la forêt... C'est un peu de coulanges sur Lyon ? Non, je te dis des conneries, c'est plutôt coulanges sur Lyon. Ouais, coulanges sur Lyon. On en verrait aussi le Lyon. Donc ça peut voyer ça, puisqu'on la voit pas. On la voit pas, oui. Alors, le pilote va se désaltérer, parce que le pilote, il est assoiffé. Eh ben oui, t'as raison. Tu sais à quoi il carbure, là ? Non ? Ok, donc. T'as entendu, ça fait une sacrée lampée. Bon alors, je supporte bien l'alcool, tu sauras dans une minute et demie. D'accord. En plus, ça laisse pas bien, hein. Ah ben, tiens. Ah, regarde ce qu'on a à gauche. Alors ? Alors, on passe au-dessus d'une grande forêt, là. Après, il court seul en carrière, il y a une grande forêt. On voit pas Lyon, on voit rien du tout. Pour l'instant, je vois pas Lyon, non ? Bon, alors, une chose est sûre, c'est que je vais déjà prendre le prochain cap à 210 vers Nevers, pendant 31 nautiques, 19 minutes. 210 à 31 nautiques, 20 minutes, ça. Parce que c'est pas quand je me poserai la question de savoir quel est le cap à prendre. Je crois que je regarde sur votre blog. Eh, regarde ce que je vois, là. Si, c'est Lyon, non ? Ça, c'est Lyon, ok. Donc, même s'il doit pas être bien, moi, hein. Donc, là, on arrive en tangente, hein. Oui. Alors, court seul sur Lyon, si on est bien sur la route, il devrait être à gauche. Je serais tenté de dire qu'on est sur la route, puisqu'on a un petit patelin à gauche avec une route, là. On doit passer au-dessus de la route, évidemment, on l'a pas vu. Il est au-dessus. Bon, je fais l'hypothèse qu'on est au-dessus de la... Par contre, on n'a plus le bancable, là. Allez, hop, là. On serait au-dessus de Coulanges sur Lyon, non ? C'est ça ? Ah, bah oui, oui. Puisque de toute façon, on vient de passer Lyon avec un patelin. Et regarde ce qu'on a juste en face, là-bas. Ouais, parce que c'est Clemsi. Ouais. Alors, ça, c'est probablement Clemsi. Alors, donc, on est à 2 minutes. Sur la gauche, je veux dire. Regarde, il est 0,2, là. Je t'avais dit 0,6. Ouais. Mais depuis tout à l'heure, on a pris de l'avance. On avait 2 minutes d'avance. Donc, en fait, on va y arriver à 0,4. Alors, c'est bien probable que ça soit ça. Donc, le cap, je t'ai dit quoi ? Un 210, le Giro. On est sur 200. Ok, on est 200. Donc, ça, c'est Calé. Et le prochain cap, 210. Altitude, on va rester à 2000 pieds. C'est ce qui était prévu. La radio, bah, si, tiens, la radio. Alors, normalement, la radio, on aurait dû la pouvoir. C'est 123,5. Il y a le point tournant, c'est le... C'est le rond-point de la déviation de Clemsi. On l'avait dit, l'autre jour. Donc, là, on aurait dû se mettre, déjà, depuis un petit moment, sur la fréquence de Clemsi, l'aérodrome. D'accord. Enfin, Clemsi, il n'y a pas de tour, il n'y a personne. Il n'y a personne. Oui, je confirme, j'entends rien. Mais normalement, j'aurais dû faire aussi un appel. C'est l'auto-information, Clemsi. Alors, regarde, on est à peu près bon, là. Ça, c'est Clemsi. Et on devrait voir le rond-point de la déviation qui fait le tour notre Clemsi. Oui, ça doit être celui qui est devant. Ah, dis-donc, regarde ce qu'on a sous nous, en face, là. On a l'aérodrome, hein, j'en veux. Voilà, voilà. Oui, oui, le terrain est à côté. Alors, on est un petit peu trop dessus, là. On devrait pas être dans cet axe-là. Voilà, on devrait être un petit peu à droite. Oui, tout à fait. Donc, je vais un petit peu dévier. Et on va prendre le top dans pas longtemps, donc. Là, tu sais pas, regarde, je l'ai dit un cap de 110, là. Oui. Là, regarde ce que j'ai pris comme cap à l'instant, là. Ah oui. De 110. On considère qu'on est au point de tournant, alors ? Ben oui, je pense. Enfin, je peux pas voir le terrain en dessous, mais... Bon, au fond, on doit y être, hein. Voilà. OK, on est vertical, Clemsi, la ville derrière. Bon, OK, très bien. Il est 0,4, pile en plus. Et la déviation doit être tout à fait en dessous. Donc, on est à 0,4. Alors, on va arriver à 24 à Nevers. Plus le temps d'intégration, et tout. 24. J'ai dit à mon épouse que si elle entend l'avion qui passe, je dis, c'est nous. D'accord. OK, bon, très bien. Par contre, le ciel voit le ciel bleu qu'on a au-dessus. Alors... En ce moment, c'est pas bleu, hein. Ah oui. Parce que Parabat a fait une chute... Oh là ! Bon, alors là, maintenant, on va repasser les patelins. Alors, le seul patelin que j'ai vraiment, c'est qu'il y en a un qui est sur notre avant-gauche, et ensuite, il y en a un autre avant-droite. Alors, on va recroiser aussi... On va recroiser aussi les lignes de chemin de fer. Là, je dirais que ça doit être à un tiers de la distance, donc à 6 minutes. 7, 6, 7 minutes. Donc, la ligne de chemin de fer à 7 minutes, ça fait vers 11 à peu près. Ça, c'est plus comme ça, hein. Dans peu de temps, on devrait avoir Varzy sur notre droite. Varzy sur notre droite. Le temps, ouais, 3-4 minutes, quand même. Oui, voilà, oui, si on vient passer Clamsi, ouais, c'est ça, 3-4 minutes. Il y a encore derrière, il y a la ligne de chemin de fer derrière, donc... Varzy, c'est le patelin le plus important dans le coin, quoi. Ah oui. On va dire. Qu'est-ce qu'on a à gauche, là, qui se dessine vaguement en creux, là ? Ah bah, ça va être le Beauvron, c'est peut-être pas le Beauvron. Ah oui. Le Beauvron, pardon, le Beauvron. Il doit passer dans le coin, oui, c'est ça. Ah, dis donc, par contre, Jean-Claude, j'ai pas du tout fait gaffe, mais regarde. T'as vu le... Ah oui, le Beauvron, le Beauvron. Alors, attends, voir, je réfléchis. Crac, j'avais pris ça. Et quand je sors la carte, je regarde un truc sur la carte, pour l'instant. Bien, je vais tourner à droite, hein. Le Cap 210. OK. Alors, en face de nous, on a des forêts, on a une île. Comment t'as dit que c'était ? Varzy ? Varzy, ouais, c'est... On passe pratiquement à côté ou au-dessus, quoi. Euh, ouais, on est à... enfin, un bon nautique, voire deux nautiques. Ouais, à côté. On doit être à une bonne minute de vol, latéralement. C'est vrai que là, les points de repère du tarachelet... Par là, il n'y a pas grand-chose. La pâche. Par là, il n'y a pas grand-chose. C'est clair. Après, il y aura Prennerie, comme Papelin. Puis le canal, le canal de... je sais pas quoi, c'est le canal du Névernay, je crois. Un truc comme ça. Alors, on a un petit patelin qui n'est évidemment pas indiqué sur la carte, pas plus que la route. Alors, à gauche, on a quand même une forêt, là, sur notre gauche. Ouais, bah là, il y a des forêts par là. Alors, ça peut pas être ça. Ça peut être ça, là. Ce qui voudrait dire que Varzy est pas loin, à droite. Bah oui, Varzy, il devrait être par là. Ouais, ouais, bah... Quelle heure que j'avais dit ? Euh... 0,4 à 11. On est à 2, 3 minutes de la ligne de chemin de fer. Bon, maintenant, on n'est pas en 3DA. Je sais pas si on voit bien, Varzy... Bah oui, c'est ça qui est dommage. Je sais pas trop, hein. On est au-dessus de quel département, là ? Euh... là, on est dans la Nièvre. La Nièvre 58, c'est ça ? Ouais, ouais. Ah, parce qu'il y avait un truc 58 tout à l'heure, mais j'ai pas chargé les BGM. J'avais plus le temps de réfléchir. Ah, les bâtiments 1058, là, que je t'ai envoyé, non ? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Parce que ça arrange pas mal de verre, tout ça... En tout cas, regarde l'avion, là, il est bien... il est bien réglé, hein. Bien stable, hein. Il bronche pas, on est dans une nuage de masse, une masse d'air parfaitement stable. On n'est pas ceux du cul. Il bouge pas au point. Il y en a toujours pas de repères. Non, je vois pas, Varzy, je vois rien de tout. Tiens, regarde, là. Ça savait pas ça, Narzy ? Ah, bah, c'est le seul patelin qu'on a, hein. Ils savent pas, un peu petit quand même. Pas un peu petit, parce que Varzy, c'est... Bon, c'est pas immense non plus, hein. Il y a une route, ouais. Enfin, j'ai pas eu... j'ai pas eu temps de voir la route, elle est... elle est droite, par là, celle qu'on suit. Elle a regardé, elle descend, euh... Alors, attends, on a 210. Ça se retient plus ou moins à 90 degrés. Donc elle serait plutôt dans les 100, dans les 100. Et puis, il y en a une autre qui part beaucoup plus à droite, une route, là. C'est la route de Varzy, d'ailleurs. Qui va sur la Charité, sur Loire. C'est ça qu'on doit avoir à droite, là, non ? J'en ai vu une tout à l'heure, ouais. Celle-là, là ? Ouais. À mon avis, c'est celle-là. Ouais, 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 ouais. Celle-là qui descend vers le sud, on est en train de l'intercepter, là. Ouais, voilà, c'est ça qui... Bon, ça devait être Varzy. Alors, c'était peut-être Varzy. Alors, c'était peut-être Varzy. De toute façon, c'est le seul patelin qu'il y a de... Ouais. D'aussi proche d'un trajectoire, en admettant qu'on soit dessus. Tiens, regarde, là, regarde, 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 regarde. Ouais, voilà. On a une belle route, là. Alors, ah, ben non, tu sais quoi, ça ? Ben, ça, c'est la voie ferrée, ça. Ça, c'est la voie ferrée ? Ah oui, la voie ferrée de... Ah oui. C'est possible. C'est possible. Ouais, ça me parait bizarre. Ça me parait bizarre. Ça me parait bizarre. Donc, après, on devrait voir Primerie. Primerie, c'est relativement important, aussi. J'ai envie de dire qu'on est peut-être un petit peu à gauche de la trajectoire. Ouais. Je pense. Tiens, regarde, là. Je verra, bon, ça, c'est qu'un... Euh... En train de me dire, le sol, il monte, tu sais. C'est nous qui descendons. Justement. Oui, parce que par ici, il y a un petit peu de relief. Eh oui. Du côté de Varzy, par là, entre Varzy. Et justement, là, il y avait, je le disais tout à l'heure, tiens, tu vois, regarde. Il y a un 1316, là, que je vois. Sur notre gauche, ça fait 1800, hein. Faut pas qu'on descende en dessous de 2000, là. D'accord, ouais, ouais. Bon, on a de la marge, même en étant à 2000, hein. Là, j'ai complètement déréglé le trip, là. Vache. Je l'ai touché un petit peu, tu sais, pour y lancer. Une petite impulsion vers le haut, et l'autre est là. Ouais. Ah, je veux monter, je veux monter. N'importe quoi. Tu as 210, et regarde, 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 regarde. Tu vois, le 210, on n'est plus dessus, là, depuis tout à l'heure. Ouais, on n'est plus dessus. Ouais, on a peut-être un petit peu trop à gauche, ouais. Tu vois, il y a un patelin à droite, là-bas. Ouais. Là, je pense que c'est Promerie, qui est dans le creux, comme ça. Parce qu'à Promerie, tu as une rivière qui passe, là. Il y a la Nièvre, là, je vois. Moi, je vois un patelin qui s'appelle Champlet, Champlet, quelque chose. Champlet, Champler. Enfin, Promerie, en principe, on devrait l'avoir sur notre gauche, ouais. On passe un petit peu à droite de Promerie. Ah ouais, non, mais c'est encore loin, d'accord. Je vois Promerie, mais c'est un petit peu loin. Ouais. Mais là, on n'y a pas encore, ouais. Là, je pense qu'on est plutôt du côté de Champlet. Il y a quelques petits peu de l'âge, là. Voilà, 220. Un Champlet, c'est ça que tu disais ? Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ça serait pas ça ? Regarde, sur ta carte routière, t'as une route qui fait un beau S. Enfin, un genre de S. Ouais. Avec un... Bah, de toute façon, euh... Ouais. Là, on... Apparemment, on suit le chemin de fer, ouais. Regarde, on a une grosse route en dessous, là. Ouais. Bon, c'est... Moi, je pense... Moi, je... Je pense que c'est Promerie, hein. Promerie ? Ok. Je pense que c'est Promerie. Vu l'importance ? Ouais. Alors, si c'est vu l'importance et que c'est Promerie, euh... On est complètement à gauche, là, hein. Alors, on est complètement à gauche. On est un peu trop à gauche, hein, ouais, ouais. Ah, tu vois la voie de chemin de fer, toi ? Bah, il me semble que j'ai aperçu... Oui, oui, bah, oui, tiens, tiens, juste on passe au-dessus, là. Ouais. C'est ça la voie de chemin de fer. Bon intérêt à la suivre et à se mettre à sa droite, là. Voilà. Promerie. Ah ouais, c'est Promerie, ça, c'est Promerie. On aurait pas dû survoler Promerie, hein. On aurait dû passer un petit peu à droite, mais... Ouais, un petit peu, ouais. Bon, alors, je te fais confiance, hein, euh... T'as pas peur, hein ? Ah bah, écoute, c'est toi l'homme du coin, hein. Après, on va passer Guérini, hein. En suivant la route, en fait... En question, là, on... On va arriver sur Guérini, en fait, hein. Enfin, la route où la... Où le chemin de fer, hein. Qui est pareil. Euh... Je sais pas, la rivière, c'est quoi, la rivière, hein, c'est là... C'est pas marqué. Donc là, je prends un cap Ouest. Franchement Ouest. Et on est descendu un peu trop bas, à droite. Je pilote à un doigt, là. Je reprends de l'altitude. Et là, on est en train de se paumer, là. C'est maintenant qu'on est en train de se paumer. Dans le sens où on sait pas où on est exactement sur la carte. Tu vois ce que je veux dire ? Ben ouais. Mais là, c'était sur la route qu'on voyait tout à l'heure sur notre droite. Après, on arrive en place sur... Enfin, sur Guérini, là. On serait bon, là, hein. Ok. Mais là, je sais pas, je vois plus parce que... Parce que ça pixelise un peu, là. Ah. Ah, ça y est, c'est revenu. Donc, je sais pas... La route où elle est, en fait. Je sais plus, là. Elle est à gauche. Elle est sur la gauche ? Ouais. T'es plein l'ouest, là, oui. Ah oui, c'est ça. Je suis parti plein l'ouest. J'ai une route à gauche. Voilà. Bah, c'est la route, là. Alors, regarde. Regarde ce qu'on va faire. On va mettre... Le vore. Alors, attendez. Toujours diesel. Hop là. Là, je vais à l'ouest. Ça va pas du tout. Je vais prendre un câble. Parce que si je vais vers l'ouest, je vais tomber sur le vore. Ouais, ça va pas... Ça va pas être mon but. Enfin, si. C'est pas que c'est pas... Or, justement, mon but, c'est d'intercepter la radiale du vore. D'accord. Pour savoir qu'on est pile sur le vore de Nevers. Bon, a priori, ça pourrait bien être ça, la route. Donc, la route sans cette voiture, hein. Ouais, ouais, ça doit être ça. On va arriver sur Guérini. Ouais, regarde, 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 regarde. T'as vu le vore. T'as vu le vore. Là, c'est en train de le balader, là. Ok. Donc, ça veut dire qu'on est pas loin. Il est plein l'ouest, le vore. Donc, là, ça veut dire qu'il est à droite. Ça me parait logique, puisque nous, on va dessus vers le sud. Ouais. J'ai demandé l'ouest. Il est à droite. Bon. On va le voir se rapprocher. C'est pas facile de réfléchir quand t'es en l'air, comme ça. Ah, non. C'est sûr. T'as le stress et tout. Alors, en parlant de stress, on est à 2200 pieds. On a une cap 210. C'est-à-dire qu'on est revenu à peu de chose près sur notre trajectoire initiale. On n'est sans doute pas au bon endroit. Tu vois ce que je vois à droite, là ? À droite. Ça pourrait pas être la plaine avec Nevers et tout, là ? Euh... Si, c'est... Ouais. Ça pourrait être... Oui, c'est la Loire, au fond. À 24, il est 17, là. C'est la Loire, au fond. Alors, attends, on a... Ah ben non, remarque. Regarde. Regarde ce qu'on a en face de nous à gauche, là. Oui, c'est Nevers, là, quoi. C'est la gauche, là. Et puis à droite. C'est Nevers sur la gauche. Bon. Là-bas, au fond, oui. Bon, très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à faire, c'est une descente. Alors, juste pour l'exercice, je vais faire une descente. Parce qu'après, on n'en est pas loin, là. Quand on va passer Guérini, euh... Ah, Cognon, c'est encore pas... Chors, c'est... À 1800 pieds. Qu'est-ce que tu prends à Nevers, la 30 ou la 12 ? La 30, c'est la préférentielle. Alors, attends, on est parti. On est parti... Ah bon, ben écoute, ici, c'est la préférentielle. En l'absence d'eau vente, bien sûr. Bah oui, on n'a pas de vente, tout à l'heure. Donc la 30. Ah tiens, regarde, on survole les petites étendues d'eau, là. Oui, il y a les petites étendues d'eau, là, oui. Je ne sais pas trop ce que c'est, d'ailleurs. Euh... Ouais, ben effectivement, dis-donc, si c'est ça, on est vraiment proche de Nevers, là. Bah ouais. Ok, je crois même que je vois l'aérodrome. Bon, dis-donc, puisqu'on parle de l'aérodrome, là, c'est quoi la fréquence ? 120.6. C'est... C'est... 120.6, Nevers. Oh, Nevers, Nevers de Fox Golf ! Alors... On n'est pas arrivé comme des abrutis, je me mets déjà en approche. Alors qu'est-ce que tu veux faire ? Tu fais une verticale ou... ? Ah ben, on va faire une verticale, oui, de toute façon. Voilà. Je ne connais pas le terrain, donc. Alors, dis-moi les paramètres du terrain. Vertical, tu l'as fait à 2000 pieds, à peu près. Ah bon, t'es sûr ? Ah non, c'est pas à peu près, moi. Il a combien de terrain ? Ah, le terrain, il est à 600... 600, d'accord. Ok, donc t'as raison, on monte à 2000 pieds. Il y a le tour de piste, il est à 1600. Ok, 1600. Donc, vertical terrain, tu fais 2000. T'as raison. Hop. L'impôt. Toi, j'étais descendu. Regardons, passe au-dessus de l'autoroute, là. Ouais, là, à 77. Ok. Vertical terrain, ben, tu... Il est à 21. Ouais, et après, tu prendras un virage à droite pour se mettre un ventes arrière un peu après. Ok, très bien. Alors, il est où ce terrain ? Bon, on va éviter quand même... Ah oui, il est droit devant. Droit devant, tu... Ah ben, c'est celui qu'on voit là ? Ah ok, très bien. Ok, bon ben, ça va, on n'a pas été trop mauvais, là. Donc là, tu vas passer pratiquement au-dessus de chez moi. Ok, 2000 pieds. Demi-tours. Ça tombe bien, 2000 pieds, 2000 tours. Ouais. Donc on affiche l'assiette, hein, et on attend que la vitesse se casse la gueule pour obtenir du 150. Donc là, tu restes à... Enfin, là, tu fais vertical terrain, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais je devrais être à 2000 pieds. Tu restes à 2000, et puis quand tu passes au terrain, tu te mets à... Tu vires à droite, parallèle au terrain, et puis tu te mettra en vente arrière pour la 30. C'est une main droite en vente arrière ? La 30, c'est une main... C'est une main gauche. Ah... Main droite, main droite, main droite, main droite, main droite. Mille excuse. Regarde, t'as vu, je suis retombé à 1800 pieds, là. C'est fini, ça ? Ouais, 28, hein. Ah, ok, ça y est, je reconnais le terrain, je vois la... En gros, tu passes au-dessus de chez moi. Ah ouais. D'accord. Ok, donc on fait la verticale. Très bien. Bon, ben alors... Tu vas virer à droite pour te mettre en vente arrière pour la 30. Voilà. Ok, à droite, vente arrière pour la 30. Après, je te laisse faire, c'est toi qui pilote. Ouais. Donc on doit être la verticale. Bon, allez. Ah putain, il se casse la gueule, c'est fou. En fait, tu vires à droite avant la Loire, quoi. D'accord. Ok, très bien. C'est le cheminement qu'on prend, c'est pas. Il y a le pont de Loire. On voit le pont... Enfin, oui, c'est le pont... Le pont... Tu passes à Loire et puis t'es dans le département du Cher, en fait. Ça, c'est le pont de Loire de Fourchamps. C'est vraiment beau, quoi. D'accord. Bon, ben, t'as vu, on est passé à 23, la verticale. Et puis, c'était prévu quoi ? Attends, je vais te le dire. 24. Oh, ben, dis donc. On est bon, hein ? Ah, ben, écoute, à deux, on arrive mieux à naviguer, hein. Moi, tu connais un peu le terrain, donc c'est bien. Alors, par contre, là, je suis à 1600 pieds. Ouais, vas-y, tu peux prendre la vente arrière, maintenant. Donc, tu te mets en gros... En gros, euh... Donc, ça fait un 390, ça fait 30. Tu te mets au 120, là. À peu près. Attends, là, je suis en train de faire le traversier, là. Hop là. Alors, il est où, ce terrain ? Il est là. Ok, très bien. Bon, alors, on va commencer à virer, là. Le 120, ouais. Tranquille, voilà. Mais t'es bien, là, t'es pas mal. T'as dit 1600 pieds, hein. Ouais. 1600 pieds, hein. Le taux de piste. 120. Ok, là, je suis un peu trop proche. Ouais, mais t'es pas trop près, parce que... Comme tu vas virer au-dessus de la ville... Bon, allez. Donc, là, tu vas passer... Là, tu vas passer un peu de choses plus au-dessus de chez moi, en fait. D'accord. Ok, voilà, 1600 pieds. Bon, voilà, on est à 1600 pieds. J'essaie de stabiliser l'appareil comme il faut. Un cran de volet. Voilà, un cran de volet. Parfait, merci. Un cran de volet. Ouais. T'as bien écouté des vidéos, Jean-Paul. Ah oui, donc... En revivant arrière, là. Et puis là, je sais à peu près ce qu'il y a à faire, quoi. Donc, il y a un point de repère que les gars prennent pour... Ouais. Pour virer en base, mais là, bon, c'est pas évident si t'as pas mis l'autogène. C'est... Enfin, quand on connaît pas, c'est pas facile. C'est... C'est au-dessus des lycées. Ah. Croc. Tu laissais, hop. Alors, attends, il y a des espèces de serfs, là. Euh... Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, il y a... Je suis en train de perdre de l'altitude. Je suis en train de perdre de l'altitude. Mais t'as pas mis l'autogène, là ? Si. Si, t'en as un peu, quand même. Un peu, ouais. Ouais. Bon, allez, hop. Allez. Je vire, là. J'ai remis du tri, mais l'autre, il me catapulte en l'air. Alors, 120, ça fait 210. Voilà, on va passer au-dessus de la gare, pratiquement. Effectivement, elle est pas loin, là. Enfin, là, ce qu'on va, c'est les ateliers. Enfin, ce que tu appelles les serfs, c'est les ateliers essentiels, là. En fait. Donc, on devrait être plutôt à 1100 pieds, là. Ouais. Oui. Voilà. Ok, on y va vers les 1100 pieds, là. On est un tour, il y a des grands bâtiments à gauche, là. Là, à gauche de la tête de la gare, ouais. C'est la tête de la gare. C'est la tête de la gare. Voilà, on est à 1100 pieds. On maintient le palier. Et... Où est-ce qu'il est ? Ok. Pas encore. Pas encore. On est parti. 300. On vire pratiquement au-dessus de la gare, d'ailleurs. Et là, tu passes... T'as un pylône à droite ? T'es dans un... C'est mon ancien boulot. Quand on vire, on regarde devant soi. Oui, oui, mais je l'achetais. J'ai vu un pylône, hop, c'était mon boulot. Ah, d'accord. Ok, 300. Ah, t'as vu ? Donc là, je ne suis pas bon, je ne suis pas dans l'axe. Deuxième cran de volée, alors là, pont... Pont, préchauffe, phare, deux cran de volée. Et là, je suis passé sous l'axe certainement. Et je suis un peu trop rapide. 1100 pieds. Ah, il y a un seuil décalé, là. Il y a un seuil décalé, tout à fait. D'ailleurs, il parle de la raccourcière. La raccourcière à 30 dans le futur. Je ne sais pas bien compris pourquoi. La corrée de 150 mètres. Alors, je ne suis pas dans l'axe. Je suis un peu sous le plan. Voilà un peu de compte, là. Quand tu prends bien les points de repère, ça ne va pas. Ah, c'est sûr. 130. Ok. Qu'est-ce que je fais, là ? D'accord, je ne suis pas... D'accord, je ne suis pas... Train principal. Il est arrondi. Hop. Et on laisse tirer. Et là, tu prends le taxiway à gauche, c'est bon. On est arrivé à bon part. C'était limite, c'était limite. C'était limite, hein. L'atterrissage, là. Ouais, bon, bah... Ah bah, c'est... Tu connais pas le terrain, hein. Ah non, c'est sûr. C'est limite, c'était limite, hein. C'est limite. Bah, il est où, ce point d'attente ? C'est fini. Ah, il est là. On passe. Là, tu continues tout droit. Pour... Ah bah non, là, je m'arrête. Ah, tu t'arrêtes au... Je coupe la pompe. Je garde les freins de roulage. Euh... La radio, bon, on ne la fait pas, puisqu'on a dit qu'on ne la faisait pas. Très bien. Je rentre les volets. Je crois qu'il n'y a plus personne dans le tour. À cette heure-là, il n'y a plus personne. Oh, allez. Ah non, mais je crois qu'il n'y a plus personne depuis... Enfin, depuis plusieurs mois. Ah bon ? Le poste est... Enfin, le poste est vacant, je crois. C'était quoi ? Un affice ? Ouais, ouais. Il n'y a personne. Bah, il faut que tu te proposes, Jean-Claude. Bah, tu sais, oui, je pourrais, hein. Sauf si c'est un qui se pointe en anglais. Je serais pas emmerdé, mais... Mais sinon, je pourrais le faire. Go back home. Go back home. Eh, mille tours, mille tours, là. Tu es où, là ? Bon, alors, on a une petite pensée pour l'année dernière. Ça va faire un an, là, Jean-Claude. Eh, oui, oui. Que toute l'équipe, on s'est mis sur du vol réseau. Exact. Donc là, on salue évidemment tous les copains de France. L'escadrille et du forum. Enfin, vas-y, va. Va à gauche. Ah, pardon, je t'ai dit. Non, non, vas-y. Où c'est que tu vas j'aille ? À gauche, à gauche. Rentez-moi à gauche, alors. À l'Hero Club. Là, l'Hero Club à gauche, là. Attends, on va aller faire un petit tour à la tour. On navigue. On va passer. On va passer. Il y avait plus de monde l'autre fois. Oui. Ah, mais t'as pas de statique, c'est marrant, ça. Bah, oui, c'est ce que je suis en train de me dire, là. Comment ça se fait ? L'autre fois, j'avais les statiques, pourtant. Ah, si, tu sais pourquoi ? C'est que j'ai pas activé la librairie Urbix. Ah oui, donc c'est normal. Puisque normalement, quand je suis en site PPL, je l'active pas, au principe. Ah, oui. Mais c'est vrai que là, je commence en activant les scènes de Filippo et tout, j'aurais dû y penser. Comme il est fait un peu à l'arrache tout à l'heure. Comme il se doit. Là, t'as les pompiers où ils gardent le camion avec la lance. Et puis à côté, c'est la hangar où sont les avions. Et puis le bâtiment Delaro Club, il est là. En fait, il est pas tout à fait à sa place. Il devrait être droit devant, tu sais, voilà. Il est un petit peu trop décalé, je sais pas pourquoi. C'est celui qui est à droite là ? Ouais, ouais. C'est marqué. Ah, effectivement. Mais il est pas tout à fait à sa place. Il devrait être... Bah, tu vois, d'ailleurs, au sol, on voit l'emplacement. Ah oui, d'accord. En fait, il est trop sur le hangar, quoi. Il devrait être juste en face, là. Ok. Bon, alors, attends. Je vais couper le... Le track. Et on va arrêter le moteur. Faire le bilan carbone ou ça. Ah ouais. Là, il renotique d'hiver. Oui, c'est ça. Clac, 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 clac. On coupe les conso. Alors, la fréquence, on a tout. L'alternateur. On met en dessous. C'est bon. Ah ouais, mais là, il faut qu'on voit quand même. Hop là, dis donc que les freins, ils sont où, là ? Ouais. Voilà. On coupe la batterie. On coupe. Bazar. On arrête tout. Terminé. Et tout de suite. Terminé. Tout le monde descend. Terminé. Alors, attends. Tout de suite. Je vais relever l'aura mètre. Si, on fait ça, là. Après, on n'en parle plus. Alors, à ma montre, il est 32. Eh, pas mal, hein ? Bien joué, quand même, hein ? Ouais, ouais, ouais. Alors, à l'aura 2. On remplace. On est bien sur aura 2. Ça serait bavot de couper le 1. Et, euh, j'ai... Alors, attends. Je me repositionne. Ici, à la caméra. Voilà. C'est bien moi. C'est bien moi. D'accord. Et là, pour le coup, on se met... Ici, là, voilà. OK. Avec l'arrêt au club. C'est l'arrêt au club qu'on fait, en fait. Et j'ai dit qu'on allait voir le carburant, le véhicule. Fuel and payload. Tu vois ? Donc, on est tombé à 53,8. J'avais dit combien il était parti à 90 ? Ça va, t'as pas maigri, j'ai pas maigri. Donc, ça, c'est bien. Non, c'est bon, c'est bon. OK. Je l'enregistre et on analysera ça après coup. Si on a le temps. Si on y pense. Si ceci, si cela. OK. Voilà. Donc, je l'ai enregistré, hein ? Oui, oui. Je refais un coup de sécurité. Voilà. Très bien. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, le plus intéressant de l'histoire, j'en veux. C'est le track. Ah ! Qu'est-ce qui va nous dire le track ? On a le track. On a le track, oui, continue. Bon, alors, regarde. Déjà, sans le... Oh non, on va mettre le track. Allez, on met le track tout de suite. Je dis qu'on est pas mal. Voilà. Alors, regarde. Le point de départ, c'est quand même bien. De toute façon, après, je vais faire des captures et tout, une fois que j'aurai fini la session. Donc, on est parti. On a vu qu'on était un peu... Tac, tac, tac. Voilà. On a dit qu'on était un peu trop au nord à un moment donné. T'as vu ? J'avais dit qu'on aurait dû être un peu plus dessus. Donc, ça, c'était vrai. Voilà. On a vu qu'on allait un peu trop sur Trésigny. Enfin, sur l'aérodrome. On était plutôt dans l'axe. C'était pas bon. Et il fallait qu'on passe à droite de la ville. Donc, on a fait ça. Et après, on regarde un peu ça. Après, on a dit qu'on allait se servir de ça comme point de réalignement. Donc, là, c'était bon. Alors, au début, on a bien suivi. On a bien vu Glogne par le travers, en 90, là, sur la droite. Nickel. Ensuite, alors, on a bien vu Longueville. Et volontairement, j'ai dépassé 30 secondes. Alors là, il faudra que j'ai une astuce pour vérifier un peu la distance qu'il y a là. Et ensuite, on a mené une traque parallèle. Sauf qu'à un moment donné, bon, on a dévié. On s'est écarté un peu, oui. Ouais. Ok. Donc, on a bien vu ça, là, qui était l'échangeur, là. On a vu l'espèce de grand truc rond. Ouais, ouais, on l'a vu, ça, oui. Ah, quoique, ça pouvait très bien être ça aussi, regarde. Je pense que c'était ça, plutôt. C'était plutôt ça, parce que là, c'est un peu un peu loin. Oui, c'est les airs de repos, ça. Voilà, ça, c'est les... Ce sont les airs de repos, ça ? Ah oui, effectivement. Ah oui, ouais, ouais. D'accord, effectivement, c'est ce qu'on voyait sur là. Alors, justement, tiens, parlons-en. Ça, je peux l'éteindre. Parlons-en, quand on se repère sur la carte. Donc, on a fait la carte. Bon, ici, rien d'extraordinaire. Là, on a vu ça, ici. Et donc, voilà. On est sur l'échelle de 5 km, voilà. Ici, l'air de repos, c'est exactement ce qu'on voit là. Donc, nous, on devait passer ici, et on est passé là. Donc, on est passé à mi-distance, en fait. Ici, on est passé là, on est passé là. Voilà. Donc, effectivement, quand on regardait à gauche, c'était bien ça qu'on voyait. Oui, c'était ça. Il ne peut pas y avoir de doute là-dessus. Donc, ensuite, on a continué. Mais on savait qu'on était un petit peu trop à gauche. À gauche. Puisque, de toute façon, on a joué avec le vor à ce moment-là. Clac. Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'on l'a quand même un petit peu dépassé. Je n'ai pas souvenir qu'on ait intercepté l'axe. On a intercepté la radienne ? Je ne me rappelle pas de ça. Je ne me souviens pas. Justement, j'ai un peu perdu de vue aussi ce truc-là. Mais enfin, on est passé après au bon endroit. Mais voilà. Après, tu avais identifié bien les voies et tout. Tu avais bien reconnu. Voilà. Donc, tu allais passer 30 secondes. Donc là, j'ai bien laissé 30 secondes. Lui, on l'a vu là ? Oui. Oui, on l'a vu. Donc là, c'était Saint-Florentin. Ok, nickel. Donc, par rapport à la carte OACI. Voilà, Saint-Florentin. Donc, il est bien positionné. Alors là, on le voit bien le nœud à cette échelle. Ah oui, exact. Quand on est à 5 km, c'est quand même plus possible que ce qu'on voit sur la carte. Donc, c'est vrai que si tu as une carte informatique... Bon, on lève. Ok. Donc, nous, on avait laissé ici. Alors, pourquoi ? Pourquoi j'avais laissé 30 secondes ? Tu vois pourquoi ? Regarde. Tu as vu la traque ? Ici, là. Oui. Et on passe au-dessus d'Auxerre. C'est-à-dire que si tu te gaufres et que tu viens ici, Auxerre, c'est quand même une ville qui est marquée en orange. Ouais. Donc, c'est 5000 pieds. Ouais. Donc... Donc... Là, il vaut mieux pas se louper. Donc, c'est ce soir quand je suis rentré. Là, j'ai regardé le truc et j'ai dit... Oula ! Donc, on va laisser passer 30 secondes. Alors, après, on a plus ou moins suivi le bazar. On a coupé l'autoroute. On était quand même bien parallèles. Enfin, relativement parallèles. Il y a un moment donné, tu vois... Crac ! J'avais pris 2 minutes. Donc, en fait, j'ai été un poil long. Mais je me rappelle qu'il s'est passé un truc et j'ai laissé filer un peu la montre. Donc, bon... OK. Donc, par rapport à Oxair, on voit bien que c'est en orange. Donc, c'est 5500 pieds. Alors, attends, c'est 1700, 3300, 5000... C'est 5005, je crois, non ? 5005, ouais, c'est ce que je dis aussi. Alors... Ici... Tac ! Donc, on est bien passé là. Enfin, on est passé ici. Par contre, là, j'ai pas vu la ligne de chemin de fer. Ensuite, on a fait ça. Il y en est allé... Alors, tu vois, après, on est revenu un peu trop sur Clamsi, en fait. On en était un poil près. Un petit peu trop, ouais, un petit peu trop à gauche. Légèrement. Mais enfin, bon, quand on arrive sur Clamsi, on était vraiment juste en bordure. Donc, ça allait, c'était pas... C'était pas ça qui était le plus... Evidemment, pour une fois, je l'ai pas sous la main. Bon, tant pis. Euh... Et après, donc, euh... On était ici, et on a suivi, effectivement, la route, là. Donc, on a vu, c'était bien... T'avais raison. C'était bien prêt. C'était bien prêt, Mery. Ouais. Voilà. Et donc, alors, pour le coup, attends... Varzy, là. Varzy, on est pas... On est pas... Ouais, tu vois, on est passé plus à droite. Là, il est Varzy. Beaucoup plus à droite. Là, euh... Sur ta gauche, par rapport au Mante... Ah oui, Mante à souris. Donc, effectivement, on n'a pas pu voir Varzy, tout à l'heure. Ça devait être celui-là qu'on voyait. Ouais, c'était ça, puisqu'on est passé presque au-dessus. Ah ouais, voilà, c'était ça. C'était sûrement ça, ouais. Donc, c'était pas loin, mais... C'est pas ça. Non. Parce que Varzy, il était un peu plus important qu'on aimait. Tac. Par contre, après, t'as bien identifié Lora, t'as aucun doute. Primerie, ouais. Primerie. Donc, Primerie, pour le coup, on s'est un petit peu mis en infraction, quand même, hein. Tu vois. Parce que... Bah oui, ce que je t'ai dit, c'est la route. Enfin, c'est la route. Et puis, ça va nous mener à Primerie. Donc, on est passé un poil au-dessus. Un petit peu un poil au-dessus. Ouais, pas trop, quoi. Ouais, on est passé juste là, sur la bordure. Bon. Allez, combien on se met ? 120 euros ? C'est 120 euros, le taxe ? Attends. Bah, on est deux, là, maintenant. Merci, Yvon. Voilà. Alors... Après, on a bien suivi la route. Après... Quérini, tu vois, c'était bien ça, oui. Voilà. Et après, on a vu qu'on arrivait relativement rapidement. Alors, sur Quérini, on s'est remis en infraction. Je te le redonne en mille. Paf ! Allez, hop. 120 plus dans la tronche. On peut revenir. Mais bon, sur le Simu, on est excusable. Parce que, des fois, avec l'autogène, c'est pas non plus... Ouais, c'est ça, voilà. Si on avait vu la ville mieux formée, là... Enfin, ça aurait été en 3DA... Ouais, c'est ça. On fait un appel du pied, quoi, en gros. En gros, c'est ça. C'est ça que tu veux dire, en fait. Oui, mais je sais qu'on n'a pas pris de voir la Bourgogne en 3DA. Voilà, c'est ça. Bon, alors. Donc, ensuite, arrivait ici. Et là, on a vu le terrain. Donc, on a convergé dessus. Et, ah, bah si, quand même, il y a au moins une chose de bien. C'est que, quand on était quasi vertical terrain, après, j'ai dit, je prends le cap 300. Eh, on regarde la piste. Ouais, ouais. T'as vu ce 300 ? Bon, alors, après, je peux pas être très fier du rectangle. Là, c'était bien parti, nous. Ouais. À un moment donné, de toute façon, j'ai vu que j'étais un peu trop... À un moment donné, j'ai eu l'impression d'être convergent. Pourquoi j'ai eu l'impression d'être convergent ? Parce que j'étais divergent. Enfin, dans tous les cas, ça allait pas bien. Et puis, t'as fait la base au... De toute façon, t'as fait la base au bon. Alors, tu vois, c'est marqué Varenne Vosel, t'es passé pratiquement au-dessus de chez moi. Après, un petit peu, un petit peu plus à... Ah ouais, d'accord. Un petit peu plus au nord par rapport à chez moi, quoi. D'accord. Mais pas beaucoup, hein. Ouais. Bon, ils passent pratiquement au-dessus, les gars. Pas tout à fait, mais... Tu nous as pas entendu passer tout à l'heure. Alors, tu verras que t'avais le casque sur les oreilles. Non, j'ai pas entendu, par contre. Voilà. Ah bah, j'ai le casque. C'est exact. C'est exact. Donc, ici, après, il prend un atterrissage. Donc, on voit bien que j'étais pas bien aligné. Ah bah, il t'a rectifié. Là, il y a un instructeur qui va me tirer les oreilles. Et avec raison. Non, mais on causait. Ah, on causait un peu, c'est vrai. On causait, c'est vrai. Ok. Quand on veut se trouver des excuses, on les trouve, la preuve. Et ensuite, on a bien freiné ici. Alors là, par contre, tu vois, pour le coup, il y a un truc qui est un peu décalé. Tour de contrôle. C'est la tour de contrôle ? Bon, on est passé dans la tour de contrôle. Elle était dans la tour de contrôle. Ah oui, non. Mais ça, c'est parce que c'est le schéma du... Ouais, c'est l'ancien, ouais. Il est peut-être pas bien positionné exactement. Bah, après, il faudrait refaire une base de données de Little Navmap avec Nevers déclaré. Avec la scène de Nevers. Tu crois que ça changerait quelque chose ? Ça le repositionnerait, en fait ? Je pense. Ah bon ? Parce qu'il prend l'AFCAD, hein ? Ah, d'accord. Ah, ok. Je pense. Enfin bon, je dis peut-être des bêtises, mais... En tout cas, ce qu'on voit, c'est que globalement, on n'a pas été trop mauvais. Et on n'a pas trop mal réagi en se positionnant ici, là. C'était presque bon, mon calcul, hein, t'as vu ? Ouais. Enfin, je pense qu'il était bon. Là, et là, on s'est un petit peu repaumé à nouveau, donc, à Clamsi. Donc, ça veut dire qu'à Clamsi, tu vois, j'ai pas pris... J'ai pas vraiment pris le 210, hein. J'ai dû être sur un 200, là, à peu près. Un petit peu plus à droite, ouais. Enfin bon, voilà. Voilà. Et l'instructeur, quand tu fais une nav, comme ça... Euh... Après, il a pas le track pour vérifier que... Comment il fait ? Ah bah, non, 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 non. Ah bah, lui, de toute façon, c'est des nav qu'il connaît par cœur, hein. Ouais, voilà, il les connaît, c'est clair. C'est des nav classiques d'aéroclub. Donc, quand on passe, il sait où on est, il voit où on va être. Ouais, ouais, ouais. Etc. Etc. Donc... Puis après, bon, évidemment, avec le GPS, je peux avoir le track complet. Ouais. Ah bah, bien sûr. Bon. Ouais, on a pas de raison d'être mécontents, ce soir, je crois. Ah bah, moi, je crois non, hein, non. Bah, tu regarderas celle d'Oxair, je me suis lourdé deux fois Oxair. Enfin, au regard d'Oxair. D'accord. Mais je me suis retrouvé deux fois. C'est ça, le but aussi. Donc, voilà. Mais là, c'est quand même mieux, là. C'est quand même mieux. Elle dure, ouais, elle dure une heure et quart, une heure et demi, encore. Très bien. Donc, il est quelle heure ? Bah, il est 22h45. En plus, on est arrivé à deux minutes près à l'heure. En plus, oui, non, ouais. Attends, je vais le noter. Je vais le noter. Euh... 23. 23. Alors, posé... Je crois qu'il est posé, il était 32, hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai dit quand on était posé 32. C'est 32. Oui, c'est ça. On est arrivé à 23 verticales au lieu de 24, posé 32. Tu vois, neuf minutes, bah, le tour de puce. Très bien. Bon. Bah, écoute, Jean-Claude, ton sentiment ? Écoute, eh bah, c'est pas mal. C'est vachement bien, même. Quand même, hein. Ouais. C'est... Enfin, c'est vachement intéressant, en fait, hein. Moi, je pense. Ça change des... Ça change des simulations qu'on fait habituellement. Tout à fait. Ah oui. Ah bah oui, ça n'a rien à voir, évidemment. C'est complémentaire, en fait. Ah ouais, ouais. Enfin, moi, c'est ce que je dirais. Ah ouais, ouais. Voilà, oui, c'est complémentaire, c'est différent. C'est... Enfin, c'est... C'est une autre manière, quoi. C'est un petit peu plus proche de la réalité, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Non, mais... Bon, ça me plait. Ça te plait ? Donc, à refaire sans hésitation, alors ? À refaire, voilà. À refaire. D'accord. Dans un endroit qu'on ne connaît pas, ça sera encore mieux. Pour le coup, on se paumera vraiment. Ah bah là, oui. Oui. Ah bah, c'est sûr, hein. Par contre, tu vois, ce soir, je l'avais moyen préparé. Et donc, tu ressens que c'est un peu... On peut mieux faire au niveau de certaines choses. Peut-être préparer... Oui, enfin, d'autres points de repère, quoi. Peut-être... Oui, c'est ça. Ou alors, préparer les... Comment dire ? Les radials de vore. Oui, aussi, voilà. Pour servir de sécurité, ça, ça peut être bien aussi. La preuve, on a vu que ça marchait plutôt bien. Bien réfléchir à comment fonctionne le vore quand on est à droite, où est-ce qu'il est à hui, etc. Oui, un radial de vore, c'est pas mal non plus. C'est sûr. Donc, tout ça, ça te permet de savoir qu'il faut que tu révises ces petites choses-là. Voilà, voilà. Très bien. Bon bah, écoute. Bon bah, Pascal, je te souhaite une bonne nuit, alors. Également, on dit au revoir à tout le monde. Et puis, bah, la prochaine fois pour une simulation à nouveau SimPPL. Bye bye à tous. Voilà. Au revoir. Bonsoir à tous. C'est ça.